La ministre congolaise de l'Emploi et du Travail vient de regagner Kinshasa la capitale après un récent séjour de travail à Rome où elle a représenté la République démocratique du Congo à la réunion ministérielle des ministres de l'Emploi et du Travail du G20 en prélie du sommet du G20 prévu à Rome toujours en Italie du 30 au 31 octobre de cette année. Reportage, vous voulez à tout d'accord. Prenant la parole au nom du président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tizeké de Chilombo et de la République démocratique du Congo à la réunion ministérielle du G20 qui s'est tenue du 22 au 23 juin 2021 à Catania en Italie, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoix Sociales, Claudine Doussinkembe, a non seulement abordé la problématique du travail décent, l'employabilité de jeunes et les inégalités basées sur le genre dans les contextes du Covid-19, mais aussi et surtout invité les États membres de cette organisation internationale à s'impliquer dans la restauration de la paix en Afrique en général et particulièrement dans l'est de la République démocratique du Congo. En marge de ses assises, la patronne de l'emploi en République démocratique du Congo a sur place eu des échanges fictueux avec Guy Reyners, directeur de l'OIT, puis avec le vice-président de la Banque mondiale, Mamta Mouti. Question sans nul doute pour la chef de la délégation RD congolaise à la réunion du G20 de faire davantage du lobbying et de redorer l'image de l'Afrique et de son pays vis-à-vis des partenaires sociaux du monde du travail. Aussitôt regagné Kinshasa, c'est vendredi 25 juin 2021, par l'aéroport international de Njili, le numéro 1 de l'emploi en RDC s'est rendu au CEPAS dans la commune de la Gombée où elle a présidé la cérémonie des clôtures officielles du séminaire des formations pratiques des inspecteurs du travail en santé et sécurité au travail et dialogue social dans le contexte du Covid-19. Lequel séminaire a été organisé du 21 au 25 juin 2021 par vidéoconférence, par son ministère avec l'appui du CRADAT, centre régional africain d'administration basé à Yaoundé au Cameroun et de l'OIT, organisation internationale du travail. Le ministre congolais de l'économie nationale Jean-Marie Kaloumbayouma a échangé avec les ministres namibiens des pêches et livages. Cette mission avait pour objectif de s'imprégner des prix des poissons chéchars à l'exportation, formaliser également un contrat sur les échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et la Namibie. Sandrine Anguitabou. Prégner des prix des poissons chéchars à l'exportation, formaliser un contrat sur les échanges commerciaux entre la RDC et la Namibie, c'est l'objectif de la mission d'une dizaine de jours qu'a effectué à Windok en Namibie le ministre congolais de l'économie nationale Jean-Marie Kaloumbayouma à la tête d'une forte délégation composée notamment des experts de 100 ministères, de la primature, des ministères des finances et du commerce extérieur. Reçu par le ministre namibien de pêche et livage, Jean-Marie Kaloumbayouma a salué les bonnes relations existantes depuis plusieurs décennies entre les deux pays. Il a présenté les potentialités de la RDC dans le cadre d'un éventuel accord État-État. D'après le ministre namibien de pêche et livage, environ 90% d'exportations des chéchars sont destinées à la RDC. Il se dit donc favorable à la formalisation d'un accord commercial entre son pays et la RDC. Cet accord devait être conclu dans les tout prochains jours. La question devait être soumise à l'approbation du conseil des ministres. Au ministère namibien des finances, la délégation congolaise a eu des informations nécessaires sur le prix de poissons à l'exportation et à la douane. A 400 km de la capitale namibienne, Walvis Bay, Jean-Marie Kaloumba et sa délégation ont échangé avec les industriels namibiens pour voir clair dans les contrats conclus avec les importateurs congolais. Ils ont également visité les installations de la société Tunacor, le plus grand exportateur des chéchars, vers la RDC. Sur les explications de son directeur général, le patron de l'économie nationale a parcouru toute la chaîne du traitement jusqu'à l'emballage en carton. Le directeur général de la dite société se dit disposé à travailler avec le gouvernement congolais dans le cadre d'un éventuel accord commercial avec la Namibie. Pour rappel, depuis son arrivée à la tête du ministère de l'économie nationale, Jean-Marie Kaloumba-Yuma milite pour le juste prix de produits des premières nécessités sur le marché afin de protéger les consommateurs. Le souci du ministre de l'économie nationale est de mettre fin aux abus de certains importateurs congolais concernant les prix éveillés au respect de la marge bénéficiaire reconnue par la législation congolaise en la matière. Il s'est tenu à Kinshasa, la 58e Assemblée plénière ordinaire de la Conférence nationale du Congo, Senko, le président national de la Fédération des entreprises du Congo y avait pris également une part active à ses travaux. C'était au centre d'accueil Caritas Congo. Explication, Cédric et Nina. L'église de l'église réunie dans le cadre de la 58e Assemblée plénière ordinaire de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko. Tout a été passé aux peines fins autour du thème « L'église en RDC face aux enjeux environnementaux et ses ressources naturelles dans la protection du bassin du Congo » tout en jetant un regard sur les conséquences de la 3e vague due à la Covid-19, faisant allusion bien sûr à la résilience des diocèses. Présent à cette activité, Madame le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba et les présidents de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Yuma, sont revenus tous deux sur le nœud du problème. Les minerais de la RDC doivent profiter aux Congolais. Nous devons donc nécessairement rebâtir une politique minière nationale qui place au cœur des enjeux politiques la réappropriation de notre secteur minier. Et là, il n'y a que l'État, l'État souverain, qui peut le faire. Le premier motif d'espérance, c'est le code minier de 2018, révisant celui de 2002, qui a gommé les principales imperfections de celui de 2002, inscrivant dans la loi, mais hélas pour l'avenir, les objectifs affichés, mais non atteints, de la révisitation de 2007-2008. Le second motif, et particulièrement, c'est que la GECAMI n'a prouvé qu'il était possible, avec la volonté et le soutien politique, de faire plier les partenaires, en obtenant d'eux des concessions difficilement imaginables. Le troisième motif d'espérer, c'est que nous disposons désormais d'une législation d'exception en matière de production artisanale minière. Bien plus qu'un rappel, les évêques ont noté avec enthousiasme les pas franchis dans les efforts pour une gestion efficiente des ressources naturelles. Mais aussi, il faut le dire, les chemins restent encore longs à parcourir. Nous en avons parlé environnement à prison avec le lancement de la troisième revue légale des titres forestiers pour les entreprises forestières en République démocratique du Congo. Nene Maizana nous en dit plus. C'est sous le haut patronage du vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et le Développement Durable, Ève Bazaïba, que son ministère vient de lancer la troisième revue des titres légaux des concessions forestières en République démocratique du Congo. Ceci avec l'objectif d'évaluer la légalité des attributions des forêts, voire la conformité des entreprises industrielles en termes du plan d'aménagement, ainsi que le paiement de la taxe des superficies. Le secrétaire général à l'Environnement et le Développement Durable, Benjamin Tohirambe, a confirmé l'engagement de la RDC. Notre pays s'est engagé, comme tout pays du bas du Congo, d'harmoniser leur cadre légal en termes de gestion des forêts. Et en 2002, la RDC est arrivée à produire son code forestier et dans le processus d'aménagement forestier. Aujourd'hui, nous avions fait un effort de revisiter ces garanties d'approvisionnement pour voir quelles sont les garanties qui étaient viables. Cette revue permettra au consortium PPM, global avec l'appui du partenaire AMAR, de faire l'audit pendant six mois sur les terrains où se déroulent les activités des exploitants forestiers. L'administration, les secteurs privés et la société civile se sont exprimés sur la question du terme et des références, la méthodologie et outils d'audit, la grille d'évaluation pour la réalisation de ce travail. Environnement encore, ouverture à Kinshasa de la dixième session du comité de pilotage national du projet d'appui aux communautés dépendantes de la forêt en République du Congo, découvrons cela en image. La forêt est un écosystème précieux, abritant une riche biodiversité. Une gestion durable des forêts permet de maintenir sa capacité de renouvellement, sa bonne santé et sa vitalité. Durant les quatre jours de cette dixième session, les travaux ont porté respectivement sur l'évaluation des avancées significatives enregistrées dans la réalisation du projet d'appui aux communautés dépendantes de la forêt en RDC et de trouver des pistes de solutions possibles en vue d'améliorer la mise en œuvre des dix projets. Je compte sur votre engagement pour contribuer à améliorer la mise en œuvre du projet et à l'atteinte de l'objectif assigné au PAP-TERF. Les échanges ont également été axés sur l'implication des peuples autochtones et des communautés locales des 19 territoires cibles dans la gestion durable des terres et des forêts. Il y a des avancées au niveau des textes. Alors, il y a la stratégie nationale de la foresterie communautaire qui intègre déjà les spécificités de la manière dont les peuples autochtones et les communautés locales peuvent gérer une concession forestière. Le grand défi qui reste, c'est comment exploiter cette forêt tout en la préservant pour les générations futures, mais également à travers le plan de gestion des ressources naturelles. Les projets d'appui aux communautés dépendantes de la forêt en RDC est mis en œuvre, rappelons-le, à travers des organes, notamment les comités de pilotage national et l'agence d'exécution nationale avec l'appui technique des points focaux. Pour le reste de l'actualité, un protocole d'accord a été signé entre les ministres des Finances et les gouvernants de la ville de Kinshasa portant un sénissement environnemental de la capitale. C'est là afin d'éliter contre diverses maladies épidémiques et endémiques d'origine. Un salibre. Explication, Edithala. Kinshasa la Belle pourrait-elle reprendre un jour de sa splendeur avec cet accord de financement du gouvernement central pour l'assainissement de la ville de Kinshasa ? L'on pourrait répondre par l'affirmative. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, pour le gouvernement de la République et Gentini Gobila pour la ville de Kinshasa, ont apposé leur signature sur le document de l'accord en présence du ministre d'État, ministre du Budget, Emébo Gissangara, et la vice-ministre des Finances, Oné Ginsélé. 2,7 millions de dollars cette fin du mois de juin pour les débuts des travaux et 2 millions de dollars chaque mois désormais à mettre à la disposition de l'équipe d'assainissement. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour réaffirmer la priorité que nous accordons à ces questions d'assainissement et de protection de l'environnement, parce que c'est une question qui devient nationale, puisque nous sommes la capitale, la ville capitale, et comme l'a dit le gouverneur, dans tous les pays du monde, la capitale jouit quand même de ce privilège parce que c'est l'image, c'est le reflet du pays. Pour garantir la traçabilité de ce financement au bénéfice de Kinshasa, des précautions nécessaires ont été prises, à en croire l'argentier national Nicolas Kazadi, qui a évoqué la présentation d'un cahier de charge par l'hôtel de ville de Kinshasa, afin de rendre le suivi et l'évaluation beaucoup plus scrupuleux, l'objectif final étant d'embellir le siège des institutions de la République démocratique du Congo. Maintenant, cet argent n'est pas de l'argent que nous donnons sans contrepartie. Il faut que cet argent soit suivi. Le gouverneur va déposer au gouvernement un cahier de charges qui définit de manière détaillée comment cet argent va être utilisé. Et il a pris l'engagement écrit de rendre compte tous les deux mois de l'utilisation de cet argent et des progrès réalisés dans l'assainissement. Le nom vient maintenant à ces plaidoyers des organisations de la société civile féminine qui exigent le respect des décisions de l'État au sujet de l'entrée en fonction de la directrice générale du cadastre minier en la personne de Chantal Bachizi. Reportage de Rikine Zouzidouia. Les organisations féminines de la société civile œuvrant dans le secteur des ressources naturelles, dont Femmes Solidaires Fesso, montent au créneau. C'est pour exiger le respect de la date du 2 juillet 2021 fixée par le Premier ministre Sam Malou Kondé-Kengé pour la remise-réprise entre le directeur général sortant du cadastre minier et la nouvelle directrice générale du CAMI, Chantal Bachizi. Cérémonie qui a déjà connu deux reports. Nous sommes ici pour plaider en faveur de l'une d'entre nous, qui est Madame Chantal Bachizi, qui a reçu l'ordonnance et qui n'arrive toujours pas à entrer dans ses fonctions. Nous sommes en train de la soutenir parce que nous sentons qu'il y a une discrimination. Il y a cinq personnes qui ont été nommées, dont quatre hommes et une femme. Et les quatre hommes ont déjà repris leurs fonctions. Jusqu'à présent, la seule femme nommée n'a jamais repris ses fonctions, alors que le chef de l'État est en train de prôner l'égalité, genre et la promotion de la femme. Après sa notification, bien que tardive par la nouvelle ministre des Mines, trois ans d'attente, c'est trop, déclare ses pairs. Chantal Bachizi, qui a déjà joué un rôle important dans la conception du nouveau code minier, doit entrer en fonction et s'employer comme directeur général du CAMI à la mise en œuvre des innovations qu'elle a intégrées dans ce document. Au profit de la nation toute entière et de ses compatriotes. Les dénonnements des équipements, des communications et des coordinations de la régie des voies aériennes n'étaient au cœur des échanges entre les ministres des transports. Des voies des communications, des enclavements. Cheri Ben Okindisinga, la délégation de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique. C'est un récit de Myriam Madika. Un cri d'alarme vient d'être lancé aux autorités de la République démocratique du Congo par les biais du ministre des transports, voies des communications et des enclavements par l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. La SECNA, conduite par Joachim Chissambou pour une mission essentielle sur la sécurité de la navigation aérienne, dénonce le moisissement des équipements octroyés à la RDC pour servir des communications et des coordinations entre les centres d'intérêt aéronautique de Bangui et de Badolité au port de Matadi depuis décembre 2020. Monsieur le ministre nous a rassurés. Il a donné toutes les instructions pour que ces équipements sortent le plus rapidement possible. Et nous tenons à remercier les autorités congolaises pour la détermination à la résolution des problèmes de sécurité aérienne dans les espaces aériens que nous gérons ensemble. Séance ténante, Sheriben Okende Senga, ministre des transports, voies des communications et des enclavements, a contacté son collègue de finances en vue de décanter d'urgence la situation en dédouanant ses matériels pour les acheminer vers Badolité. Pour rappel, la SECNA qui a pour mission essentielle la sécurité de la navigation aérienne. Cette agence est régie par la Convention des Dakars révisée en 2010 disposant d'une personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière. L'épidémie de Covid-19 continue sa progression en République démocratique du Congo malgré les mesures des freinages. C'était fait une campagne de vaccination contre la Covid-19 et vient d'être lancée à Kinshasa. C'est l'initiative du cadre permanent de concertation La Femme Colombolaise en collaboration avec les programmes élargis des vaccinations. Diane Balaka et Jeune Dibou. La troisième vague de la Covid-19 n'épargne personne. Elle emporte toutes les catégories de la population, toutes tendances confondues. En RDC, les dernières statistiques confirment 458 nouveaux cas, dont 377 à Kinshasa, 50 au Congo central, 14 en Nitori, 11 au Otuélé, 5 au Lualaba, 1 au Norkivu, ainsi que 2 nouveaux décès des cas confirmés dans la ville-province Kinshasa. Voilà qui justifie la campagne de vaccination et la sensibilisation sur la Covid-19 à Kinshasa. Organisé par le CAFCO, entendez, cadre permanent de concertation de la femme congolaise avec l'appui du programme élargi des vaccinations PEV. La motivation est liée au fait que la maladie est en train de sévir partout dans le monde et la RDC n'est pas épargnée. Il fallait absolument apporter le vrai message que le vaccin est aussi un palliatif ou un pilier pour lutter contre la maladie à le coronavirus. 126 zones de vaccination sont disponibles pour toute la population kinoise désireuse de se faire vacciner, notamment la clinique Ngaléma dans la commune de la Gombe, l'hôpital Saint-Joseph de Limété, le centre de santé Vijana de Linguala, les cliniques universitaires dans la commune de Lemba, ainsi que les autres sites où ont été installés d'autres zones de vaccination chez les privés. Plusieurs femmes, les jeunes, ont reçu gratuitement leur première dose de vaccin avant la prise de la deuxième dose de vaccin prévue après 8 à 12 semaines. Et puisqu'il faut le dire, le seul vaccin disponible en RDC est celui d'AstraZeneca et que la vaccination reste le meilleur moyen pour lutter contre cette pandémie à travers le monde. Et puis cette page noire, avant de se quitter, il s'agit de la triste nouvelle de la disparition d'Ernest Kabila Yudunga, traité général de la radio-tévision nationale congolaise. Il a rendu l'âme ce vendredi 25 juin 2021 à 3 heures du matin dans un centre hospitalier de Kinshasa. La consternation était donc visible sur tous les visages des agents et cadres de la RTNC. Explication Jacques Kaboba. En ma qualité de directeur général de la RTNC, je lui ai rassuré que mon accompagnement ferait de lui ce que peut-être les autres n'ont pas pu faire. Cette figure de l'un des mandataires des entreprises publiques, vous ne la verrez plus jamais. Ernest Kabila Yudunga, c'est lui qui l'a appelé affaiteusement Papa Ernest, a tiré sa révérence le vendredi 25 juin 2021 à Kinshasa suite d'une courte maladie. Directeur général de la RTNC depuis avril 2018, Ernest Kabila Yudunga, cette maladie assassine qui vous a arraché à la vie a causé d'énormes ravages dans le cœur de votre deuxième famille. Car la RTNC est notre seconde famille. Un départ brutal qui chagrine la RTNC. Autant d'amour, la gaieté dans la convivialité ont caractérisé votre passage au milieu de nous. La mort est certes une fatalité. Nous n'en pouvons rien. Messieurs les DG, si vous étiez donné de revoir les dégâts émotionnels que votre mort a causé derrière, vous ressusciterez. Hélas, c'est du domaine de l'éternel. Dieu Tout-Puissant, le Créateur, il est le temps et son maître. Ses voies sont insondables. La seule possibilité pour nous d'exprimer ce qu'elle aurait sans, c'est de faire ce que vous aimez. Le travail bien fait. La pandémie, le coronavirus est grave. Il fallait à tout prix que nous puissions penser à une certaine mesure d'hygiène urgente et préventive pour préserver la vie de nos agents. Nous vous avons porté dans nos cœurs et cela à jamais. Ayant appris cette triste nouvelle, les ministres et les titels, Patrick Mouyaya a exprimé sa profonde tristesse avant d'adresser ses condoléances à sa famille biologique et professionnelle. Puis, son âme repose en paix. Merci de votre sympathique attention. Merci également à nos équipes en régie et à l'édition, spécialement à Luizan Moulongo et à Mamita Bangulu. Restez avec nous. L'information continue sur notre antenne en français, également en langue nationale. N'oubliez surtout pas d'appliquer les gestes barrières en vue de l'idée contre la propagation du Covid-19. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt sur l'antenne de la radio-tivio nationale congolaise.